Je pense qu'eux, ils ont perdu la première manche 1-0, ils n'ont plus rien à perdre. Forcément, ils vont jouer toutes leurs cartes sur le match retour. Ça me semble tout à fait légitime. Donc, on n'a jamais dit qu'on était qualifiés, on n'a jamais dit qu'on avait fini le travail. On n'a jamais dit qu'on était satisfait du résultat, du moins heureux du résultat, même si on s'en satisfaisait. Parce que 1-0 à l'extérieur, ça ne veut pas dire grand-chose. On a vu qu'hier, il y a des équipes qui ont eu des mauvaises surprises en ayant gagné 1-0 au match allé, à l'extérieur. Donc, tout peut arriver et ce sera à nous d'être bien concentrés, mettre bien les choses en place comme on voudra le faire. Pour qu'on puisse... C'est toujours pareil, encore une fois, je le répète, malgré tout, il y a une gestion à avoir sur deux matchs. Ce n'est pas un seul match. Malgré les alertes, on peut se faire surprendre, c'est clair. Donc, le but du jeu, ce ne sera pas de se faire surprendre demain. Au niveau offensif, c'est une équipe qui est intéressante. Elle est très intéressante. D'ailleurs, ce week-end, c'est en 2005. Je ne connais pas, mais j'ai vu les images, mais c'est tout. Mais c'est une équipe qui, offensivement, me semble intéressante. C'est pour ça qu'il faudra être très vigilant, comme le dit Lamine, parce qu'on a vu qu'au match allé, même en étant à 10, au-delà de la dépense d'énergie, ils ont vraiment compensé le manque du onzième joueur par une dépense d'énergie qui était vraiment intéressante. Et ils nous ont embêtés. Et au-delà de ça, ils ont des joueurs qui, avec le ballon, sont capables de nous mettre en difficulté. Donc, j'ai l'impression que vous pensez qu'on va tout faire pour défendre l'acquis. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, loin de là. On va jouer. On a toujours la faculté, je dirais, de marquer des buts à la maison. Donc, on sait qu'à partir du moment où on marquera un but, il faudra que l'adversaire en marque forcément un de plus que nous. Donc, si on en marque un, il faudra qu'ils en marquent deux. Donc, à nous de faire le travail. Je ne veux pas jouer les épiciers, encore une fois, la veille d'un match. Mais il faut les jouer intelligemment. Et moi, je sais qu'on les joue intelligemment, on sera capable de marquer. Et que si on les joue encore plus intelligemment, on sera capable de ne pas en prendre. C'est vrai qu'on avait possibilité de tuer le match. On a eu pas mal d'occasions. Mais il ne faut pas oublier que, eux aussi, ils nous ont mis quand même en difficulté, malgré qu'ils jouent à 10. Mais bon, voilà, nous, l'essentiel, c'est qu'on n'a pas pris de but. Déjà, c'est très, très important, ça. Et puis, qu'on ait marqué un but qui compte double là-bas. Voilà, c'est de bonne augure pour le match retour. Ils ont eu quelques occasions. Mais nous, voilà, on a su aussi répondre avec nos arguments. Et je pense que le match pouvait finir à plus de 1-0. Mais bon, voilà, on s'est contenté du 1-0. On va essayer de finir le job demain. Bien sûr, ça sera l'objectif de demain, de ne pas prendre de but. Après, c'est vrai que les derniers matchs à domicile, on a eu des petits moments de déconcentration sur les buts. Mais bon, on a montré aussi qu'on pouvait faire un clean sheet à l'extérieur à plus d'id. Donc, on va tout faire pour les remédier demain.